... Des madenelles, bonjour à toutes et à tous. Entre de nombreux nuages présents sur le flanc est de la région, et puis une perturbation pluvieuse qui, comme prévu, est entrée par le Finistère à la mi-journée, on retrouvait encore cet après-midi de belles périodes ensoleillées. Entre le golfe de Saint-Malo, le littoral costar-morricain, le centre-Bretagne, les îles morbiennes, et puis l'ouest de la Loire-Atlantique. Illustration par exemple ici, avec la webcam de Pleine-Neuve-Val-André, sur la côte de Pintièvre, nous sommes dans les côtes d'Armor. Le mercure est monté jusqu'à 25, 26 degrés cet après-midi, avec de plus en plus de nuages qui prennent l'ascendant ce soir. Notez qu'il a fait 27,4 degrés à Bréa. Et puis ici à l'Armor-Plage, en raison d'un léger courant de secteur sud-ouest, le mercure avait du mal à dépasser les 22 à 23 degrés, mais l'ambiance était tout de même bien lumineuse, tout comme ici sur le port d'Arzon. Magnifique webcam signé Scaping. On poursuit avec la carte technique de cette journée de mercredi, où l'on voit la perturbation finistérienne se décaler demain matin vers l'est de la région. A l'arrière, on retrouvera donc une poussée anticyclonique qui sera de bonne augure pour la journée du 15 août, en attendant cette perturbation qui devrait arriver pour la journée de vendredi. Quelle sera la couleur donc de votre ciel ce mercredi matin ? Regardez notre carte. Ce sera plutôt gris sur une grande partie est de la région, avec quelques précipitations sous forme de crachins, mais les éclaircies devraient être de retour sur le Finistère, au prix d'un vent de secteur nord-ouest, qui pourra atteindre 40, voire 50 km par heure. Les nuages régressent vers l'Ily-Vilaine et puis la Loire-Atlantique l'après-midi avec quelques gouttes résiduelles, tandis que les éclaircies gagnent du terrain, du Finistère, aux côtes d'Armor et à l'ouest du Morbihan, au prix toujours d'un vent assez sensible, jusqu'à 40, 50 km par heure en particulier. Sur notre littoral, côté température, sous les nuages de la nuit, on prévoit des valeurs plutôt douces, 15 à 18 degrés, 15 pour le centre-Bretagne, 18 à Dinard, à Erqui, à Saint-Cham et également à Belle-Île, 17 degrés à Rennes, à Nantes ou encore à Lorient et Vannes. Et puis dans l'après-midi, c'est un petit peu juste sur notre littoral exposé au vent du secteur nord-ouest, 19 à 22 près de la Manche. On attend quand même jusqu'à 24 degrés à Lorient et puis à Vannes, 25 degrés à Rennes, 25 pour Nantes et jusqu'à 26 degrés à Ancenis ainsi qu'à Clisson. La journée du 15 août sera très agréable, avec quelques nuances. Il fera beau partout le matin, mais dans l'après-midi, des nuages investiront le nord-ouest du Finistère, l'avant d'une perturbation donc prévue pour vendredi. Le vent se renforcera, mais partout ailleurs, prévoyez quand même un scénario bien estival, très agréable. Il y aura certainement beaucoup de monde sur les plages. Il faudra en profiter, je vous le disais, car vendredi, une perturbation va traverser la région. Les éclaircies seront de retour samedi, mais dans une ambiance un petit peu moins chaude. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Kénebo. Kénebo. – Sous-titrage FR 2021